bonjour à toutes et tous je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel échange ce nouveau moment passé ensemble sachez que sous cette petite vidéo de vlog je lis tous vos commentaires et il peut m'arriver d'y répondre mais vous imaginez bien que l'addition des modes de contact met dans l'impossibilité de vous répondre systématiquement mais je lis tout et puis ça me donne aussi de l'inspiration pour d'autres thématiques d'autres sujets je vous remercie d'être là et pour ma part c'est plutôt avec de la fièvre assez forte et de la toux bref les petites réjouissances certainement du moment mais vu qu'on ne saura jamais vraiment les choses il faut juste se surveiller et ce que je fais moi je vais vous montrer justement c'est pas avec ça qu'on lutte contre une grippe ou quoi que ce soit mais c'est participe je sais pas si vous connaissez ce petit objet là que je ressors systématiquement lorsque je suis dans un état grippal ou ou autre ça s'appelle une lota et en fait c'est un petit arrosoir dans lequel on met une pincée de sel de l'eau tiède vous laissez fondre et vous mettez cet embout dans une narine et l'eau coule de l'autre côté et on fait pareil de l'autre côté ça nettoie en fait toute la sphère nasale ça évite d'acheter les produits à 12000 dollars là qui vous font un quart cher dans le pif c'est pas bon du tout voilà pour un coup complètement dérisoire je pense que ça vaut la peine que je vous montre ça ce matin c'est passionnant n'est ce pas et puis cette nuit vu que j'ai pas forcément dormi je 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 pensais à ce qu'on était en train de vivre et je pensais surtout en fait à la manière dont les gens réagissent et on l'a vu surtout au début de l'annonce de la de l'arrivée du coït 19 en france avec ces scènes de bagarre avec les gens qui ont dévalisé les boutiques enfin les magasins les centres des oui des les supermarchés externe et ça me faisait penser à cette notion de soumission à l'autorité je sais pas si vous connaissez cette expérience pardon l'expérience de milligramme en 1963 c'est un psy qui a mis en place en fait une procédure pour montrer à quel point les gens pouvaient être soumis à l'autorité d'ailleurs il ya eu un jeu télévisé aussi que vous pouvez retrouver sur youtube je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est le jeu de la mort dans les années 2010 c'est pas vieux c'est pas si vieux que ça et ça a repris le travail de mille grammes en fait il y a trois personnes dans cette expérience il y a le psy qui représente l'autorité et dans le jeu télévisé c'est la télévision c'est l'animatrice qui est très directive effectivement ça implique de jouer un rôle celui du du persécuteur en quelque sorte et puis il y a deux autres protagonistes il y a une personne qui inflige des décharges électriques sur une autre personne sauf que l'autre personne est un acteur donc les décharges envoyées ne sont pas des vraies décharges évidemment mais le but du jeu c'est de savoir jusqu'où une personne qui est derrière un pupitre peut obéir à l'autorité soit du psy dans le cadre d'une expérience ou soit sur un plateau télé dans le cadre d'une émission télé alors je me souviens plus des résultats pour l'émission de télévision mais pour l'expérience de mille grammes il y a 65% de gens qui vont infliger la décharge électrique maximale de mémoire elle doit être de 450 volts 65% évidemment si on cumule des décharges déjà mortels en fait à mon à mon sens on arrive à 80% j'ai plus ça en tête mais ça doit être le chiffre à peu près logique cela dit donc ça donne du sens je trouve à tout ce que l'on vit en ce moment avec cette notion de soumission à l'autorité et en ce moment nous sommes soumis à cette autorité c'est l'institution pour le coup cette autorité mais sachez que vous vivez les mêmes choses avec vos hiérarchies par exemple 1 évidemment une forme de soumission à cette autorité là mais c'est plutôt en ce moment que je voyais les choses comme ça avec ces confinements avec ses mesures annoncées ou qu'est ce qu'on fait en fait de cette autorité là on est est ce qu'on est obligé de s'y soumettre ça pose des questions philosophiques elles commencent d'ailleurs à être débattues moi je suis pas philosophe mais je les regarde quand même sur cette notion de privation de liberté et c'est là où je veux en venir ça fait des années que je défends cette idée qu'on peut entre guillemets faire semblant d'être soumis à l'autorité et d'être profondément libre à l'intérieur de soi c'est d'ailleurs moi ce qui m'a permis personnellement de tenir une dizaine huit ans plus précisément huit ans dans la banque dans mon ancien métier j'ai travaillé 16 ans en tout mais les huit dernières années en fait j'y étais en cherchant être le plus libre possible et c'est pendant ces huit ans que j'ai commencé à me former très fortement à tous ces métiers de la relation et de la psychothérapie donc ça me donnait un vent de liberté intérieure qui me permettait d'être consciemment soumis à une autorité finalement n'était pas si méchante que ça et puis je suis quand même un sale goffe et puis pas du tout forcément obéissant j'ai comme je l'ai déjà dit plutôt il des hiérarchies qui qui ont vu senti perçu ça et qui m'ont fait travailler avec ça d'autres beaucoup moins il ya eu des clashs etc mais comment est ce que on peut être soumis faire semblant en tout cas j'allais dire soumis à l'autorité et puis d'être de plus en plus libre à l'intérieur de soi en continuant votre processus de développement personnel votre processus de développement spirituel parce que je suis pas sûr qu'on puisse s'affranchir complètement de cette autorité là d'ailleurs cette nuit je me disais mais en fait heureusement qu'il ya cette forme d'autorité heureusement que c'est pas un gros au merdier non plus sans polémiquer ou sans faire de politique parce que je m'en fous complètement de ce de de faire ça en tout cas pas ici mais on a besoin d'un d'un patron quel qu'il soit on a besoin d'une équipe dont on perçoit qu'elles sont en train de bosser quoi après ça ouvre le champ à toutes les critiques mais ça vous comprenez que c'est pas le sujet et se soumettre à cette autorité là ça peut être aussi sécurisant d'une certaine manière en ce moment là par exemple bon vous pouvez ne pas être d'accord avec ça mais je parle vraiment de ce contexte actuel et justement dans cette soumission à l'autorité dont je pense de façon qu'elle est nécessaire qu'elle est indispensable c'est comment est ce que vous en tout cas moi je suis en train de faire ce choix là je suis encore en train de créer encore plus de liberté à l'intérieur de moi je suis en train de je vous l'ai dit je fais prof de créativité alors que je me sentais pas quelqu'un de créatif je suis en train de travailler sur les emails en ce moment alors là depuis hier je suis pas très très concentré j'ai un peu plus de mal mais je vais vous annoncer pendant pas très longtemps je vous proposer de vous abonner une série d'emails privés alors je sais que c'est déjà en cours mais j'ai pas été très très productif là dessus je voudrais vraiment être beaucoup plus beaucoup plus là dessus des mails pour vous faire réagir pour vous bousculer certainement dans vos paradigmes dans vos visions vous en ferez ce que vous voudrez bien évidemment mais c'est de vous montrer à un autre chemin possible c'est d'une certaine manière ce que je fais pas très souvent c'est tiens viens dans ma carte du monde pour pour voir un peu ce qu'il ya là voilà alors je sais pas comment vous vous réagissez par rapport à cette soumission à l'autorité c'est pas forcément très évident on prenez soin de vous et puis je vous dis à demain passe une bonne journée amusez vous et surtout prenez soin de vous